A notre invitation, c'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de gestes âges qui nous ont applaudi, de sorte que nous faisons ce qu'on fait de cette échange. L'exercice que nous avons venu de dernières années, est-ce que l'État congolais s'est inspiré dans cette voie de la promotion de la démocratie ? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous confier en ce moment. A South City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratique. C'est à travers de nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc, votre monsieur Ritter, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusive, co-rédacteur de la condition de la transition, y compris la telle condition, la telle condition avec laquelle nous avons été co-rédacteurs. Donc, nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à South City, et la volonté des législateurs, c'est que les combos sont un état. De sorte que, ceux qui gouvernent, gouvernent avec le moyen de l'État, et l'opposition également fait l'opposition avec le moyen de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle, avec la gouvernance administrative, et ainsi de suite, et de sorte que l'opposition aura trois lois. Alors, il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de la groupe de réclusives, de la rédaction de l'opposition, à ce jour, on n'a jamais permis que le porte-parole de l'opposition soit installé, et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition, de l'opposition, qui a fait l'opposition, qui a été vécu de cela. Dans la mandature du président de la République, sa gouvernance ne parlait pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le but ne s'inscrit pas, comme une logique, de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que lui fait tout pour le mouvement, et l'État de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, à tel point que les cellules de l'enseignement l'ANER, qui sont là, l'ANER, la police, les services de l'O, la justice, considèrent l'opposition comme un anti-patri. Comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois, ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais leur donner, ou aller acheter aux gens de l'enseignement. La loi sur le financement des partis politiques, également, n'a jamais été mise en application. Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucune raison d'accepter ça. C'est ça qui justifie, bien entendu, les formes de mandat de politique, la crise d'identité, tout le monde est tout de côté du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous devons écrire la constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient le fonctionnement des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. en Belgique, en France, qui n'est pas tout le monde, de payer 220 millions d'enfants qui, si on n'est pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc, vous ne comprenez pas là. Quand nous regardons le taux des poissons, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprenez que, sur le temps économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des héritiers. Pendant la matriture, les grands héritiers ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a de la morosité des affaires éduites. Au niveau des corruptions très élevées, les indices de perception de la corruption pour la NDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, ce trans-fabacien de la façon-là qui a fouillé, il y a des ouvriers, et dans les documents. Quand vous observez, l'indice d'une du business près des Congo est vraiment à la paix. 10 minutes. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien d'entrepris d'étangir dans l'amélioration du climat des affaires, d'attractivité des investissements. Il n'y a rien d'attractivité et d'agirrement des affaires encore moins à tirer des investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investissements fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça, il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice, il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance bien entendu des grands investisseurs pour qu'ils viennent et viennent attendus dans notre vie. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance bien entendu aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le plus manque des affaires. Je vais citer parce que je ne vais pas tout citer parce que j'ai du temps de l'économisation des indices, des indicateurs, ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Merci.